Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles aventures de Kirby dans Team Kirby Clash Deluxe. Alors, avant de commencer, je vais vous parler parce que, en haut à droite, vous trouverez ici un petit sondage, cliquez dessus, et je voudrais savoir, en fait, je vous mets une petite liste, je voudrais savoir quelle série de jeux vous voudriez voir sur la chaîne, ce que vous préfériez que je vous fasse. Évidemment, je continue encore un petit peu de Team Kirby Clash Deluxe, mais j'aimerais commencer une nouvelle série, faire un peu plus de vidéos. Là, j'en fais de temps en temps un peu de tout pour un peu voir ce qui vous plaît ou pas. C'est vrai que les vidéos qui ne sont pas sur Team Kirby Clash Deluxe marchent beaucoup moins bien, donc je ne sais pas trop pourquoi, si vous ne les aimez pas ou si ça ne vous tente pas de les regarder. N'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus, parce que j'aimerais bien votre retour, et si je pouvais faire des vidéos de jeux qui vous plaisent, eh bien, ça serait quand même beaucoup plus sympa. Donc ici, je vous mets une petite liste, vous pouvez mettre celui que vous voulez, que vous aimeriez voir en vidéo. Par contre, s'il y a des jeux qui ne sont pas dans la liste, que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça me ferait bien plaisir, et comme ça, je verrai par la suite ce que je ferai, et les jeux qui auront le plus envie d'être en vidéo, eh bien, je les ferai, tout simplement. Donc voilà, maintenant, on va commencer notre petite partie. On va d'abord aller chercher les voyageurs solitaires, et voir ce que la console va nous donner. N'hésitez pas à mettre un super pouce bleu pour la vidéo, parce que ça me ferait super plaisir. Ça m'aiderait aussi à être mieux référencé sur les pages de YouTube, et forcément avoir un peu plus d'abonnés, parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'abonnés, et ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus, parce que ça veut dire que mes vidéos plaisent quand même bien. Alors, ici, on retrouve encore Raphaël, encore Alec24, et Demdem. Alors là, je ne sais pas du tout qui c'est. C'est peut-être un abonné que j'ai enregistré sur la console, je ne sais pas. Si ce Kirby appartient à quelqu'un, qu'ils me le disent en commentaire. Ça me ferait plaisir, comme ça je serai avec qui je joue. Ça serait qu'un sympa. Alors, on va commencer une petite partie. Qu'est-ce qu'on n'avait pas encore fait ici ? On avait Télépathos et Kramo. Oh, je serais tenté par faire Kramo. Tiens, on va le débloquer. Et c'est parti. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Si vous avez dans votre entourage, dans vos amis, des personnes qui aiment jouer sur 3DS, et qui aiment en plus Team Kirkpick la jeu luxe, eh bien, pourquoi pas leur en faire partager. Ça serait quand même super cool. Donc, voilà. Et on va prendre, ben, Demdem. Demdem, Raphaël, Alec, 24. Voilà. Et on va se faire ce nouveau boss, en très difficile. Et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être vraiment facile. Peut-être. Je ne sais pas. C'est vrai qu'en mode difficile, il n'était vraiment pas simple. Voilà. Là, il est déjà parti. Allez. Il faut vraiment le frapper un maximum de fois tant qu'il est sur Terre, là. Déjà. Il est déjà en colère. Eh bien. Voilà. Ça s'est fait. Bon, j'aimerais bien lancer mon attaque spéciale. Il faudrait qu'il revienne. C'est pas grave. Waouh, waouh, waouh. Ça, ça fait mal. Allez. Ce coup-ci, on met le paquet. Il faut vraiment y aller. Un maximum. Ah ouais. Ça, c'est cool, ça. Le temps est arrêté. C'est génial. En plus, on a tous les fragments. Allez. On le frappe, on le frappe, on le frappe. On va prendre les fragments. Allez, le dernier qui prenne le fragment, voilà, ça, c'est fait. Et si ça tombe avec le bonus, eh bien, on sera bon. Allez, combien on va voir ? Allez, combien on va voir ? On a une médaille de platine. Alors là, c'est tout simplement magique. C'est génial. Une médaille de platine pour un boss en très difficile. On peut pas rêver mieux. Pour un premier combat, en plus. Donc, voilà, ça, c'est fait. N'hésitez pas, hein, à voter si vous l'avez pas fait. Comme ça, je saurais quel type de jeu vous préférez. Je ferai une fois un autre sondage aussi sur une autre vidéo pour voir sur quelle console vous préférez voir des vidéos. Parce que je pourrais faire des vidéos sur la Wii, sur PlayStation, sur la Switch, sur 3DS, sur PC. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Dites-moi vraiment ce que vous aimeriez voir. D'abord, comme type de jeu. Si c'est sur 3DS, c'est mieux. Puisque je joue quand même beaucoup avec la 3DS pour le moment. Et comme j'ai une capture card, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça me permettrait de rentabiliser la cape du Krikar. Parce qu'elle était pas très très bon marché. Et voilà. Mais bon, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Quand vous voyez la différence de qualité au niveau de la vidéo par rapport au tout début où je faisais ces vidéos, il y a quand même une grosse grosse différence. Surtout que, eh bien, vous voyez, j'ai de la capture card, mais en plus j'ai maintenant un micro indépendant. Ce qui est quand même beaucoup plus facile. Et au niveau du son, c'est quand même plus cool. On a une meilleure qualité. Au niveau du son, au niveau de l'image. Et Blocky, qui est pas si simple que ça. Il est un petit peu plus compliqué que Kramo, là, en très difficile. Alors, il fait ça, mon golfière. Ah, ça c'est bien. C'est magnifique, ça, le temps qui s'arrête. J'aime ça. C'est vraiment pratique. Avoir deux roues et des rayons, c'est quand même très très pratique. Voilà, on a les quatre fragments. On va avoir le bonus. Hop là ! Et c'est en plein dans le centre. Ça, c'est cool. Et on va être à combien ? Waouh ! Ça, c'est le meilleur bonus que j'ai jamais eu. 74 000, ouais. Je crois que c'est le meilleur bonus. On a tous visé dans le centre. C'est vraiment parfait. Et c'est une médaille d'or. C'est pas une médaille de platine. Dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si ça reviendra bientôt ou pas, mais on fera des... On essaiera d'avoir des médailles de platine. Voilà, je vais en rester là. Tiens, je vais aller voir d'abord... Dans le bazar, parce que ça fait un bon moment que je n'ai pu... mis les pieds. Et je ne sais pas s'il y a des nouvelles armes ou des nouvelles armures. Alors, dans les armes, qu'est-ce qu'on a ? Oui, on a la lame poisson DX, qui est vachement bien, parce que 119 en attaque, plus 155. Ça, c'est pas mal du tout. La lame de matière noire. Et la lame landion. Alors, ici, on doit encore débloquer cette lame-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. De niveau 10. Mais la lame poisson, en DX, est quand même pas mal. On a la, plus 155. Ouais. On a la lame licorne DX. Et la lame écarlette DX. Bon, la lame poisson est quand même plus intéressante. Il faut que 3 éclats rares. Ça, c'est pas mal. Bon, les autres, ça va. J'ai quand même pas mal d'éclats. J'ai 999 éclats. Dommage que ça ne va pas plus loin. Je ne sais pas en avoir plus. Ouais, les pommes joyeux, il en faut quand même pas mal. 91, c'est quand même beaucoup. Donc, on verra ça plus tard. Donc, voilà. On est à la fin de cette vidéo. On a fait deux super combats. Dont le premier qui était vraiment super cool. Super sympa. Merci à vous. Parce que sans vos Kirby, je n'y arriverai pas aussi facilement. Et c'est quand même vachement sympa de pouvoir jouer avec vos Kirby. C'est quand même autre chose. C'est différent. C'est pas les bêtes Kirby de la console. Et oui. Ça, c'est une bonne astuce pour vous. Qui êtes de niveau un petit peu inférieur. Si vous voulez évoluer plus rapidement et avoir plus facile. N'hésitez pas à aller chercher des voyageurs solitaires. Vous pouvez le faire tous les jours. Et ça vous aidera vraiment beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. A la partager. Et si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite. Sur le petit icône. Et comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.